C'est parti. Oui, Fabrice qui est très éclectique puisqu'il se déplace aussi bien sur les rignes K1 que sur les rignes de BF Savat. Forcément, il a eu quelques petites déconvenues dans les rignes de K1. Au-delà des déconvenues, c'est surtout les blessures qui lui ont coûté du temps. Voilà, exactement. Comme on se rappelle de sa sortie à Monaco. Il est cassé. Voilà, donc il a fallu cicatriser tout cela et il est là. De retour, Fabrice Aurélien, avec tout son talent, toute son envie. Parce que c'est ça qui est important, qu'on t'en a une carrière comme la sienne. Et puis Jean-Paul, le genou à la nuit des champions. Il ne faut pas oublier juste avant. Donc ça fait deux grosses blessures en panotant pour Fabrice. Voilà, attention. Un petit peu de corps à corps. Alors rassurez-vous, on est bien en sabade pro. Oui, c'est un petit déséquilibre. Le take-down n'est pas du tout au programme à la base. Voilà. Ah, alors attention, quand même. Qu'est-ce qui se passe ? On emmène Fabrice dans le coin neutre. Les deux hommes, d'ailleurs, dans les coins neutres. Ah oui, il est blessé. Il est blessé sur le côté du crâne, regardez. Ah, il nous l'a dit, c'est pas possible. Alors, probablement, le choc dans la chute. Ah, certainement, oui. Dans la chute, oui. Ah oui. Bon, une fois encore, le cuir chevus est extrêmement vascularisé. Il y a des myriennes de vaisseaux sanguins. Mais voilà, il n'y a rien de dangereux. Voilà, à mon avis, on ne va pas l'arrêter pour ça. Vous voyez, là, il a dû se brûler un peu un endroit, s'ouvrir légèrement. Pendant cette chute. Juste quand même, Jean-Paul, puisqu'on va profiter de ce petit moment, Fabrice Aurigny, pour vous donner l'étendue de son talent, c'est le seul à avoir détendu le triptyque champion de France, champion du monde, en sabade box française et champion de France en box anglaise. Oui. Il avait les trois titres. Oui, c'est vrai. Il a décidé, il a décidé, Fabrice, de décourter le combat. C'est très clair, avec la blessure, ça bouleverse probablement ses plans, puisque c'était un combat prévu en cinq roues de deux minutes. Et là, on voit bien qu'il a envie tout de suite d'accélérer. Et il ne peut pas faire du resco, maintenant. Non, il ne peut pas. Et voilà, il a trop souffert de ces dernières blessures, donc il veut aller maintenant beaucoup plus vite, pour être certain qu'une victoire ne l'échappera pas, en tous les cas, à cause du sang qui coule. Donc, il accélère, il a raison. En plus, on est dans la première reprise, donc il a encore tout son potentiel. Et je vous le disais, c'est vrai que dans son dernier combat en Kéon, il me donnait ce sentiment de voir ce vieux lion, qui bougie encore si fort. Mais regardez cette technique qu'il a toujours, Fabrice. Cette vitesse, ce coup d'œil, il est bel et bien présent. Dans ce premier round, il reste moins d'une minute. Reverse fouetté. Oui, exactement. Tu n'as plus bas de son. Le revers chassé plutôt, puisqu'en fait, il se retourne et il chasse. Voilà, donc fouetté, il aurait fallu que ce soit circulaire. Voilà, Fabrice, qui donne bien des soucis à Yannick Colonette, qui n'arrive pas à s'affirmer dans ce premier round. On voit bien que l'autorité, c'est Fabrice Orient qui la détient. Oh, on va à la gauche, on va à la gauche. Oh là, oh, en même temps, Jean-Paul, il y avait 18 kilos d'écart entre les deux. 102 pour Colonette, 120 pour Aurienne. C'est la loi des poids lourds, ça. Oh, oui, si on précipite. On les secouait Aurienne. Oh, il sait bien les faire, ça, c'est Kik. C'est un fouetté figure, avec la jambe gauche, sa jambe avant. Et on a acheté l'éponge. On a acheté l'éponge, j'ai l'impression, du côté de Yannick Colonette, voilà. Regardez l'arbitre qui ramasse la serviette. Mais on a compris très, très vite qu'il ne s'en sortirait pas, Yannick Colonette. Eh bien, avec cette blessure, Fabrice Orient, Jean-Paul, a décidé d'accélérer. Oui, le métier, l'expérience, cette blessure mentale qu'il a eue la saison passée, eh bien, voilà. Là, tout est remonté à la surface et il a frappé très dur, très fort. Yannick Colonette, on l'a bien senti dans ce premier round, il n'a jamais réussi véritablement à s'appuyer. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, il se laisse. La fin, quand chassé, le crochet, qui est déjà une amorce. Ensuite, il va y avoir un très lourd, le crochet du gauche qui va faire, évidemment, très, très mal. Ce crochet du gauche. Et puis déjà, on a bien senti Yannick Colonette un petit peu submergé par la foule de Fabrice Orient tout de suite, avec la blessure, Fabrice, voilà, il y a eu déjà cette gauche qui est rentrée dans la garde. Le fouet est haut et puis derrière, il n'y a rien du crochet. Le crochet, celui-là, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Ah oui, il n'y avait rien à faire. Et c'est tout à fait dans la tonalité de son tournoi original. Et la BF Sabat a besoin de tout ça. Bon, je vous laisse et puis on en parle à peu. C'est par là. Je vais retrouver Fabrice. Ah oui, Jean-Paul, vous avez raison parce que c'est une sorte d'extra-terrestre qu'on a avec nous parce que Fabrice Orient on a vu dans tous les styles de boxe. Ce soir, c'était en boxe français et puis avec quelqu'un que vous connaissez bien. C'est ça. Une fois qu'on a intégré une équipe de France, que ce soit junior, senior, asso, combat, on se connaît tous ou on fait la fête dans le sens. On s'apprécie énormément. Notre défaut de nous, c'est de bosser et de s'aimer. Mais une fois là-dessus, il faut gagner. Voilà. Donc, à un moment donné, même s'ils viennent bien, il fallait que je passe ou je ne suis pas très proche. Alors, on va revenir un peu sur le combat. La blessure, d'abord, comment ça s'est passé parce que ça a été très fugitif pour nous dans le public. On va arriver. Alors, dans un enchaînement, en anglais, on a fait une esquive tous les deux et le choc de terre. J'ai ça, c'est appétit. Et je sais que ça ne me portait pas chance moi, mais j'ai des oeufs d'un tir. Après, où la victime arrête, le médecin, il les a saigné énormément. Je me suis dit, le médecin va venir, je vais lui demander de me laisser boxer. C'est ce qu'il a fait. Mais il a précisé que ça, c'est trop court. Je suis rentré dans mon camp, dans mes compagnes et je suis reparti pour le mettre à terre. Donc, ça a changé la pose que vous vouliez faire pour le combat. Moi, je voulais boxer, faire des cinq coups, faire des choses bien, me préparer, faire des choses que j'ai passé à l'entraînement. Mais à ce stade-là, on ne peut plus. On est blessé, on n'est pas exéminué. Mais il a une avance psychologique. Si je ne l'assemble pas, il peut revenir encore plus fort, le sang, comment ça se... C'est le pioche venu, ça ne s'arrête pas comme ça. Et je suis content que le médecin il me laisser qu'au-dessus. Vous l'avez senti quand vous l'avez touché, parce que vous l'avez touché à plusieurs reprises, vous avez vraiment jeté sur lui, on peut le dire comme ça, pour essayer d'abréger le combat. Jeté, peut-être pas, mais il n'y a rien. C'est du dirage. Oui, sinon, il fallait que j'y aille avec le cœur, pourquoi ? Parce que ça marche comme ça, où ça passe, ça casse. Et ce soir, je n'avais pas le droit que ça casse. Il fallait que ça passe. Alors Paris, prochaine étape Paris. Oui, Paris, Paris, j'arrive, j'embrasse mes enfants, mes deux petits à l'Aignan, Kali, Kimani, ma dernière, Névi, et bientôt, on fêtera Noël ensemble et on fêtera Noël avec la ceinture de Paris. Je vous le promets. Merci, Paris, vamos. Merci.